C'est mercredi 17 janvier lors des questions au gouvernement. J'ai demandé au Premier ministre si la France allait soutenir la démarche de l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice contre Israël qui est accusée de commettre un crime de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Si elle veut être en cohérence avec ses valeurs, la France doit urgemment emboîter le pas à l'Afrique du Sud comme l'ont déjà fait plus de 50 pays dans le monde. Elle doit soutenir la requête sud-africaine qui demande notamment à la Cour internationale de justice d'enjoindre le gouvernement israélien à suspendre immédiatement ses opérations militaires. Elle doit également appliquer au niveau national et européen des sanctions qui s'imposent. Monsieur le Premier ministre, l'histoire nous regarde. Elle ne sera pas tendre avec celles et ceux qui savaient et n'ont rien fait. Plus jamais ça pour personne. C'est le nouveau ministre des Affaires étrangères, Monsieur Séjournet, qui a répondu à ma question. Enfin, il n'a pas vraiment répondu puisqu'il a passé l'essentiel de la question à répondre à côté, évoquant notamment les crimes commis le 7 octobre par le Hamas. Madame la députée Obono, le 7 octobre dernier, Israël a subi une attaque terroriste barbare. Nous avons, dès le départ, condamné les crimes de guerre du Hamas et demandant précisément qu'ils soient investigués par la Cour pénale internationale pour que les auteurs de ces crimes soient sanctionnés. Nous l'avons demandé pour le Hamas comme pour le gouvernement israélien. Donc, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat pour nous là-dessus. Le Hamas est donc sorti dans une action de guerre contre Israël parce qu'il y a une guerre entre les Palestiniens et les Israéliens et c'est le sujet de tout ce qui se passe là-bas. J'ai condamné la violence dont je savais qu'elle allait instantanément se déchaîner. J'ai dit, toute la violence déchaînée contre Israël et à Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même. horrifiée, nos pensées et notre compassion vont à toutes les populations désemparées victimes de tout cela. Le cessez-le-feu doit s'imposer. Si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre soient poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le faire. Et cela est possible à la Cour pénale internationale aujourd'hui. De même que nous qualifions de crime de guerre ce que le Hamas a fait sur le territoire d'Israël, nous qualifions de crime de guerre ce qu'Israël est en train de faire contre la population de Gaza. La question portait sur le soutien de la France à la démarche de l'Afrique du Sud et moi ce qui m'a particulièrement choqué dans la réponse de M. Séjourné, c'est qu'il a mis en cause la plaidoirie sud-africaine devant la Cour internationale de justice. Mais les mots, Mme Obono, ont un sens. Les mots ont un sens. Et accuser l'État juif de génocide, c'est frangir un seuil moral. On ne peut exploiter la notion de génocide à des fins politiques. Je vous invite vraiment à aller écouter cette plaidoirie. Vous la retrouvez sur le site de la Cour internationale de justice en date du 11 janvier. Parce qu'elle s'appuie sur un dossier extrêmement sérieux, extrêmement construit. Il y a près de 90 pages qui documentent précisément ce dont l'Afrique du Sud accuse Israël. La violence et la destruction en Palestine et en Israël n'ont pas commencé le 7 octobre 2023. Les Palestiniens subissent une oppression et des violences systématiques depuis 76 ans. Les génocides ne sont jamais annoncés à l'avance. Mais cette Cour a devant elle 13 semaines de preuves accumulées qui démontrent de manière irréfutable l'existence d'une ligne de conduite et l'intention qui s'y rapporte qui justifie une allégation plausible d'actes génocidaires. La communauté internationale continue de manquer à ses obligations à l'égard du peuple palestinien en dépit de la rhétorique génocidaire ouvertement déshumanisante des responsables politiques et militaires israéliens et des actions menées par l'armée israélienne sur le terrain. En dépit de l'horreur du génocide contre la population palestinienne dont nous sommes les témoins en direct de Gaza sur nos téléphones portables, nos ordinateurs et nos télévisions le premier génocide de l'histoire dont les victimes diffusent en direct, en temps réel, leur propre destruction dans l'espoir désespéré et jusqu'à présent vain de voir le monde faire quelque chose. Et justement parce que, oui monsieur le ministre, les mots ont un sens. Le mot de génocide a un sens juridique, politique, historique extrêmement fort. C'est exactement pour cela qu'il faut prendre au sérieux cette plainte et qu'il faut soutenir l'Afrique du Sud.